Bradley pour Dean, ah Beline avec ses avants, un contre, Dean récupère pour l'Irlande, mais c'est un peu n'importe quoi. Et Berbisier dans ses 22 mètres pour Blanco, qu'est-ce qu'il va faire Serge ? Va-t-il rallumer la flamme, relancer ? Et oui, Andrieu maintenant, bien jusqu'à l'intérieur pour Blanco, pour Andrieu, c'est bien joué, c'est un essai ça ! Laurent Rodriguelas pour Carminati, et c'est le Carminati ! Je vous l'ai dit, c'était l'essai ! Un formidable, super, magique, typiquement français ! On voit ici Blanco, Blanco qui donne la balle à Andrieu, Andrieu qui fonce avec résolution, qui donne la chisquée, petit cadache débordement, remise à l'intérieur sur Blanco, qui s'utilise la balle pour Andrieu, Andrieu ici va trouver qui, à son intérieur ? Et bien il va trouver l'admirable Rodriguez, qui donne sur le cordeau, on croyait qu'il mettait en avant, à Carminati, qui marque cet essai bien mérité pour Carminati, tellement il a été ennu présent dans ce match. Pour son premier match dans le tournoi de sa nation, Alain Carminati, à peine 22 ans, marque un essai. Un essai que Philippe Perrault s'apprête à transformer. Désolation dans le camp irlandais, parce que cette défaite tourne à l'humiliation. Est-ce que vous voulez répéter ce que vous venez de dire, Antoine Guélibert, en ce moment ? Ah ben c'est la beauté, c'est la plus facile, avec le Dax. Et voilà, et bien c'est à côté pendant ce temps. Je souhaite. C'est à côté pendant ce temps. Alors, l'essai de Carminati n'ayant pas été transformé par Bérault. L'équipe de France ne mène plus, si j'ose dire, que par 21 points à 3. Échec en tout cas dans les coups de pied. Aujourd'hui, c'est pas grave. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada